Toulouse, pour la sixième fois. Sixième étoile. Les biceps de Choco Barrès, le jus de Coste, la vitesse de Lebel au couloir numéro 1, la classe de King Horn, droit, sec et long comme un whisky des Highlands, l'activité dantesque de Dupont, la justesse du jeu d'entamac, et enfin, le sang-froid de Ramos des 45 mètres à gauche. Devant, un paquet de clébards qui a écœuré les Irlandais qui se sont fracassés sur les épaules des Rouges et Noirs. C'est un drame pour Léo Cullen, le manager du Leinster, aux oreilles, en forme de frisbee. Un essai, un essai seulement, pour une équipe qui a l'habitude de les multiplier. Un manque de créativité évident et d'efficacité derrière. Et devant, une forme de jouet, disons, prévisible. À l'arrivée, la troisième défaite d'affilée pour le Leinster en finale. Ce match, l'homme toulousain, l'homme français, a pris le pas sur la machine irlandaise. Ce n'est pas le cas du côté de Lille, où des pseudo-supporters de foot, des pousseurs d'Omégo, ont mis le feu à des bus sur une aire d'autoroute. Et où, à Lille, la minute de silence en l'honneur de Jordan, foudroyé par la foudre, a été massacrée par quelques crétins. Les champions d'Europe. C'est peut-être la meilleure nouvelle qui puisse arriver pour les demi-finalistes. Parce que maintenant, la question va se poser. C'est une question de dalle ! Est-ce que les Toulousains ont encore envie, après une telle agape, après avoir bouffé comme ça, après cette empifrée, après cette goinfrée, après, est-ce qu'ils ont encore envie d'aller chercher le bout de bois ? Toutes les questions de faim. Je suis persuadé qu'il y aura, et il y a, une décompression naturelle après un tel pique. L'avantage pour les Toulousains, c'est que la finale du championnat de France aura lieu le 29 juin. Et que ça leur laisse le temps de refaire fonctionner leur métabolisme. La faim, le stress, la peur sera du côté des adversaires de Toulouse pour ces phases finales. Est-ce que les Toulousains ont le temps de se refaire des crocs pour aller chercher le bouclier de Brénus ? Certes, le talent peut tout compenser. On l'a vu à Montpellier, mais Toulouse n'est pas démuni en termes de remplaçants. Le stade français, c'est très costaud. Mais les deux fer, un buteur, un arrière exceptionnel, ils ont une dalle de folie, des millions engloutis depuis 10 ans. De l'autre côté, Bordeaux, une équipe magnifique avec un paquet d'avants qui peut se mettre au niveau des trois quarts. Mais Toulouse, un mental égal, c'est les deux à la fois. Est-ce que Toulouse aura suffisamment de dalles pour aller chercher pour la deuxième fois consécutive le bouclier de Brénus ?